... Je remercie ceux qui ont bien voulu prendre encore du temps ce soir après les cours. Je me présente, Thierry Roche, je suis architecte urbaniste à Salé à Lyon depuis une vingtaine d'années, à la Cité d'Environnement à Saint-Priest. Et l'objectif de mon propos ce soir, c'est à la fois de replacer le rôle de l'architecte aujourd'hui par rapport à l'évolution qui a eu ces dernières années à travers quelques opérations qui montrent qu'aujourd'hui, on est en pleine évolution et que finalement, le métier de l'architecte aujourd'hui est en mutation et doit se repenser par rapport à des notions plus globales qui sont à la fois liées à l'environnement mais surtout à la méthodologie de travail pour aboutir à des performances dans les bâtiments. Alors j'aurais commencé simplement mon propos par un mot de Vaclavavelle qui date de 1994 quand même. Donc je vous laisse le lire, mais profondément, on est aujourd'hui en train de vivre un bouleversement énorme à la fois sociétal, à la fois sur notre mode de vie et sur nos pratiques. Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore au milieu du guet. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il va se passer des choses, il y en a en train de se passer des choses, il y en passera d'autres qui vont bouleverser totalement à la fois nos manières de vivre mais aussi pour un architecte, nos manières de concevoir. Et l'idée, ce n'est pas que ça soit qu'on va moins bien vivre et moins bien travailler mais au contraire, qu'on est à l'aube de quelque chose de grand qui se prépare et on n'a jamais vécu quelque chose de similaire, peut-être hors l'épaule des lumières, mais en tout cas de ce qui nous arrive. Et donc aujourd'hui, le travail sur toute l'approche sur les bâtiments performants ne peut plus être perçu uniquement sous l'angle technique. Jusqu'à présent, les premiers travaux qui ont été faits au niveau des recherches en architecture avec les ingénieurs sur les bâtiments performants ont été pris dès le départ sous l'angle essentiellement énergétique et on s'aperçoit que plus on a travaillé dans ce domaine-là depuis à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années, plus on s'aperçoit que le problème n'est pas un problème technique. On arrive à résoudre des problèmes techniques mais il est bien plus vaste que ça. Et en fait, le propos que je tiendrai, c'est sous une nouvelle gouvernance pour aboutir à des performances et la performance, elle est plus énergétique. elle est beaucoup plus large que ça et elle est au niveau de l'usage. Qu'est-ce que ça veut dire faire un bâtiment extrêmement performant si on laisse uniquement l'ingénieur, je dirais, qui sait très bien faire son boulot, le faire ? On peut arriver à des choses qui sont totalement invivables et qui peuvent aller à l'encontre de l'objectif qu'on a voulu. Si on laisse simplement l'architecte faire, on n'en revient pas loin du même. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui peut être très bien dessiné mais qui n'atteint pas du tout les performances et qui sont parfois contre-productifs. Donc l'objectif, c'est de trouver des nouvelles gouvernances qui nous permettent de travailler, de concevoir des bâtiments pour obtenir la notion de performance autre qu'énergétique. Alors je commencerai mon propos par en fait quelque chose qui est de l'ordre du sens. Je vais vous parler un peu technique mais finalement très peu parce que la question à reposer, c'est la question d'aujourd'hui. quel sens on veut donner à la fois notre métier et notamment aux choses qu'on produit, aux espaces qu'on produit. Et en fait, je me base sur un travail fait par Guillebeau qui est basé sur le goût de l'avenir. Alors le goût de l'avenir, en fait, il y a trois choses. La première chose, c'est qu'il faut prendre conscience de la grande bifurcation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut avoir les yeux ouverts et voir en fait qu'on est vraiment sur cette rupture historique, la comprendre, l'analyser pour savoir en fait finalement où on va. C'est-à-dire pourquoi on en arrive là aujourd'hui et pour savoir où on va. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail de recherche, d'analyse et puis de décryptage de ce qui nous arrive. Ensuite, c'est de refuser la pensée grognon. C'est-à-dire que c'est la pensée qui consiste à dire finalement c'était bien mieux avant, nos pratiques d'architecte finalement étaient beaucoup plus simples et on n'avait pas tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Et finalement, se dire que c'était mieux avant, donc rester sur quelque chose de figé et de dire de toute façon la technique nous aidera mais en fait, on reste statique. Et l'objectif finalement, le troisième point, c'est finalement explorer des mondes nouveaux. C'est-à-dire que vraiment, le travail de recherche, d'analyse est extrêmement important. Et ça, ça ne peut faire finalement que si on connaît le passé, on critique le présent. C'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, c'est de revenir sur ce qu'on a fait, le critiquer pour pouvoir avancer. Et donc, dans l'océan des idées, il faut pêcher en eau profonde. Alors, je vais illustrer mon propos à base des recherches que nous on a faites parce que finalement, on est mieux servi que par soi-même sur la connaissance qu'on peut avoir de ces recherches-là. Donc, c'est vrai qu'à l'agence, on a travaillé depuis une vingtaine d'années sur des bâtiments performants, au départ sur l'énergie. Et on va voir aujourd'hui vers quoi on se dirige. Alors, notre travail, c'est dirigé sur quelques opérations qu'on voit ici. Bon, effectivement, ZAC de Beaune, maintenant, vous êtes bien au courant. Enfin, je vois l'intérêt. C'est aussi tout le travail aujourd'hui qu'on effectue une fois que c'est livré. Ça fait deux ans. C'est le travail critique de tout ce qu'on a fait. Et on voit que c'est extrêmement intéressant les retours de ce qui marche, mais aussi, surtout, de ce qui ne marche pas. Donc, on a travaillé sur les premiers logements qui étaient les logements des Hauts-de-Feuilly. Première opération passive de France, en fait, en logements groupés. Et puis, d'autres opérations, dont la Cité de l'Environnement, que je développerai un peu, qui est un bâtiment énergique positif, livré il y a maintenant pratiquement deux ans et demi, et sur lequel on commence à avoir des vrais retours sur l'usage et sur les performances. Et en ce moment, on travaille sur un nouveau projet, ce qui est en chantier, qui est l'École des Ponts et des Chaussées à Paris, qui sera en fait le premier bâtiment d'État énergie positive. Mais l'objectif, c'est finalement, ce n'est pas se contenter d'être en énergie positive, l'objectif, c'est de savoir finalement, au bout du compte, quelle est la vraie performance de ce type de bâtiment et qu'il y a tout un travail sur l'enveloppe, mais on verra qu'il y a un travail sur l'usage et l'usager. Je veux simplement revenir un peu en arrière sur l'évolution de la pratique, et notamment, je vais le recentrer sur, effectivement, ce qui vous intéresse, c'est l'architecte. Jusqu'à présent, il y avait un système qui était très simple, qui était très vertical, qu'on retrouve d'ailleurs, qu'on retrouvait dans toutes les entreprises, c'est le métier de l'architecte, mais c'est dans d'autres domaines, en fait, qu'on peut retrouver le même système, c'était un système très vertical. Avant, on avait un maître d'ouvrage, souvent, c'est lui qui détenait le cordon de la bourse et qui était une personne et qui avait le pouvoir de décision, et pratiquement seul. Alors, en logement, ça peut être, c'était le promoteur, qui avait finalement, qui choisissait ce qu'il voulait faire. Il prenait un architecte. Cet architecte-là, finalement, il régnait sur une équipe de bureaux d'études. Donc, il dessinait son projet et il disait au bureau d'études « Débrouillez-vous pour que ça tienne et puis que les problèmes techniques soient résolus. » Mais voilà, il y restait le maître de l'œuvre. Ensuite, de manière pyramidale, on avait les entreprises et puis finalement, on livrait à des usagers. Sans connaître finalement la vie de ces bâtiments-là, et sans connaître forcément les usagers. Donc, il y a quelque chose de très linéaire, très vertical, où la prise de décision était extrêmement directe. Donc, tout était lisible, tout était clair et tout pouvait se planifier. Donc, aujourd'hui, avec les enjeux environnementaux qui sont arrivés petit à petit, on a vu, on voit que notre pratique n'est plus du tout la même et l'organisation générale n'est plus la même. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on veut concevoir un bâtiment. On a toujours le maître d'ouvrage, mais le maître d'ouvrage, ce n'est plus forcément une personne décisionnaire, ça peut être, si je reprends le logement, c'est ce qui est plus simple, c'est en fait un ensemble de gens. Donc, vous avez un promoteur qui peut être, mettons, local à Grenoble, qui lui, malgré tout, fait partie d'un groupe, donc, il doit référer à son comité. Son comité, il est constitué de quoi ? D'une nébuleuse qui est souvent des fonds de pension, donc des gens qui, finalement, eux, ont un regard non plus sur l'architecture du tout, ni sur le produit, ni sur l'usager, mais sur un rendement à terme, notamment de fin d'année. Donc, ça veut dire que déjà, le pouvoir décisionnaire de maître d'ouvrage a énormément évolué et sa préside de décision est beaucoup plus complexe déjà, rien que pour lui. Ensuite, on a vu que dans une opération arrivent énormément de choses et énormément de gens. Donc, ça veut dire que déjà, le maître d'ouvrage, comme il est de moins en moins compétent, il va s'adosser à des maîtres d'ouvrage, des assistants maîtres d'ouvrage, donc il va déléguer un certain pouvoir. Et ensuite, on va composer des équipes dans lesquelles il va y avoir énormément de bureaux d'études très spécialisés dans leur domaine, donc qui vont des bureaux d'études qu'on connaît tous, des économistes ou des bureaux d'études structures. Puis après, on voit des bureaux d'études environnementaux. Alors, il y a ceux qui font des études préparatoires sur l'étude appliquée de l'urbanisme, les AU. Donc, c'est les... Je me souviens plus... Tout d'un coup, j'ai un trou sur le... En fait, c'est toutes les études environnementales d'un site avant de pouvoir travailler dessus. Après, vous avez des AMOHQE, vous avez ceux qui vont avoir la vision globale au niveau de l'environnement. Et puis après, vous avez les spécialisations, donc des bureaux d'études thermiques qui vont faire des études thermiques globales qui ne seront pas forcément ceux qui feront les études thermodynamiques. Donc, vous voyez, ça commence à se complexifier. Alors, c'est peut-être un peu nébuleux ce que je vous dis, mais c'est une vraie réalité. Voilà, donc c'est tout un nombre de gens. Et puis aujourd'hui, on a affaire aussi avec le problème de la santé. Donc, on travaille beaucoup avec des médecins sur la qualité d'air, qualité des matériaux. Voilà. Et puis, on travaille avec des gens spécialisés, des architectes paysagistes spécialisés dans le domaine de l'environnement, sur le traitement interdictif des eaux pluviales. Et si on veut avoir un bâtiment qui intègre, en fait, toutes les dimensions de l'environnement, on voit un peu la cacophonie. Et on arrive, en fait, par ce biais-là, donc, cette illisibilité en face de choses qui est en rose, qui est, en fait, un cadre réglementaire qui, lui aussi, se complexifie. C'est toute la normalisation liée à la performance à la fois énergétique. Donc, le BBC Finergy, Bbio, Passive House, Bepos. Des contraintes diverses, après, sur la sécurité. Donc, vous voyez, déjà, à un deuxième niveau. Et finalement, on s'aperçoit qu'une chose, c'est que l'usager, lui, lui aussi, s'est complexifié parce que l'usager, lui, il a affaire, ça peut être un investisseur, ça peut être, en tout cas, quelqu'un qui a affaire à des banques, mais aussi à un syndic, à un notaire, à une maintenance. Donc, comment, aujourd'hui, arriver à un grand défi qui est, pour un architecte, de construire très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avant, donc de concevoir plus rapidement, moins cher, en étant plus performant et en gérant une équipe beaucoup plus importante. Donc, on voit bien qu'on est sur un système qui, si on ne met pas un autre paradigme en place et une autre manière de concevoir et de s'organiser, en fait, on va carrément dans le mur. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que le rôle managérial de l'ensemble de tous ces participants est fondamental. C'est-à-dire que si chacun est dans sa case et milite pour sa case, on s'aperçoit qu'il y a une lutte d'égo. Alors, la première phrase que je vous mettais, c'est quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes aux formes de clous. qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si j'ai affaire à... Alors, nous, on a créé un pôle de compétences où il y a des gens, pour ceux qui connaissent, comme Olivier Sidler, donc Enertech, comme Tribu, Bastide Bondou, enfin voilà, Suzanne Déhou, médecin, uniquement des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine, qui interviennent sur les projets sur lesquels on travaille. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont une vraie connaissance dans leur domaine, hyper pointus, hyper spécialisés. Si on part sur une opération avec ces gens-là d'une manière traditionnelle, chacun va militer par sa paroisse. C'est-à-dire que l'énergéticien va dire, moi, l'objectif, c'est de faire un bâtiment performant en énergie et il va mettre un curseur sur l'énergie à fond et en fait, on peut arriver si on le laisse faire effectivement quelque chose de totalement invivable. Parce qu'à côté de ça, il y a le médecin qui va dire, attendez, il y a un moment où il faut faire attention à la qualité d'air, à la qualité des matériaux, donc le curseur va commencer à remonter. Et l'objectif, c'est de pouvoir travailler sur un mode de gouvernance qui nous permet de mettre le curseur au bon endroit et de travailler par consentement entre tous ces gens-là pour que le thermicien consente à descendre parfois sa performance au profit d'un meilleur usage d'une qualité architecturale, de volume, parce que ça aussi, ça joue, ou d'autres paramètres pour que l'ensemble de la prise en compte de tous ces domaines-là soit au moins mauvais endroit, en tout cas le curseur à son meilleur positionnement. Alors pour ça, c'est vrai qu'on a travaillé, on travaille depuis pas mal d'années avec tous ces gens-là et en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est que notre manière de travailler était fortement inscrite dans une démarche qu'on appelle la sociocratie. Alors je fais une petite parenthèse sur la sociocratie parce que la sociocratie, c'est quelque chose qui va revenir dans mon propos. Alors cette parenthèse, la sociocratie, c'est quoi ? C'est le pouvoir du groupe. En fait, qu'est-ce qui dynamise les rapports humains entre le groupe ? C'est proposer un mode de prise de décision par consentement à la recherche du bien commun. C'est-à-dire qu'ensemble, on se donne un objectif avec le maître d'ouvrage et l'ensemble de l'équipe et l'objectif, c'est la finalité du projet. On se donne la finalité des objectifs et ensemble, comment on va pouvoir trouver le meilleur moyen pour y arriver ? Donc on va travailler sur un système de consentement, c'est-à-dire qu'on passe d'une phase à l'autre avec zéro objection. Donc ça veut dire que, vous savez déjà, entre architectes, on commence à travailler sur un projet à l'intérieur d'une agence, ça discute. Mais là, ça veut dire qu'on se réfère toujours à la finalité du projet. Et en fait, ce n'est pas une histoire de majorité. c'est-à-dire qu'en démocratie, la majorité, c'est 51%. Donc quand 51% prend la décision, ils tirent 49% d'autres qui vont tirer dans l'autre sens. Donc le management d'une équipe, ça veut dire qu'il faut que tout le monde consent à aller dans le même sens. Et en fait, on s'aperçoit que ce mode de travail permet de décupler en fait le pouvoir à la fois de décision et le pouvoir justement d'aller de phase en phase d'une manière beaucoup plus puissante. Donc on n'est pas sur une confrontation d'idées mais une adjonction de point de vue. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, en tant qu'architectes, il a fallu qu'on se forme très rapidement sur l'énergie. J'avoue qu'il y a une quinzaine d'années, à peu près, tout ce qui était ventilation thermodynamique double flux sur pompe à chaleur, ça nous, royalement, on passait dessus parce que ça ne nous intéressait pas forcément et qu'il y en avait qui étaient très compétents dans notre équipe pour ça. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On est obligé de connaître, un architecte doit être obligé d'avoir une connaissance minimum sur tous les systèmes techniques qui existent. Il est obligé de se former aussi sur tous les enjeux liés à la santé. Donc se former sur qu'est-ce que c'est que la qualité d'air, les formes aldéhydes, tous ces éléments, les composantes volatiles, l'implication sur la santé parce que quand il va commencer à concevoir des bâtiments dans les bâtiments extrêmement performants, plus vous allez isoler, plus vous allez étancher, qui sont la base des bâtiments performants, plus vous avez un risque sur la qualité d'air. Vous avez fait une bouteille thermos, donc il va falloir compenser par des matériaux sans développement de composantes et puis sur une qualité d'air donc liée à la ventilation. Donc vous voyez que tout d'un coup, l'architecte est obligé de connaître en fait les éléments importants dans un domaine qui deviennent très techniques et qui sortent un peu de son champ. En revanche, on va demander à l'ingénieur de s'intéresser à l'architecture, de même qu'au médecin, de s'intéresser aussi à l'architecture et le médecin va s'intéresser aussi à l'ingénierie, notamment la pompe à chaleur pour la qualité d'air. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une auto-formation entre nous pour que quand la discussion soit prise, elle ne soit plus prise sur un enjeu d'égo mais au contraire de dynamique collective. Et en fait, le bon projet, c'est celui qui se base sur profondément des valeurs éthiques. Aujourd'hui, on n'est plus dans un domaine où le discours doit être basé sur, essentiellement, parce qu'il l'est encore, mais sur l'esthétisme. On est obligé de composer avec des facteurs qui sont aussi importants qu'il y ait l'usage. Alors l'usage et l'esthétisme, on verra que ça peut aller de pair. Mais en fait, on s'aperçoit que ces facteurs-là, si on ne va pas sur ces facteurs-là, par rapport aux grands enjeux où on doit développer énormément de projets performants, il faut faire en sorte que ces projets performants ne soient pas pires que si on n'avait rien fait. Alors, cette méthode sociocratique, en fait, qui nous aide à prendre ces décisions-là, on va le voir que si on a une même vision qu'on partage, on peut aller extrêmement vite sur les projets. Des projets extrêmement compliqués et ça permet en fait cette réelle dynamique qui nous permet d'avoir, on parlait du goût de l'avenir, une vraie qualité humaine à l'intérieur des équipes et qui permet aussi de prendre plaisir à ce qu'on fait. Il n'y a rien de pire aujourd'hui que s'angoisser sur les enjeux environnementaux, de ne rien connaître dans les domaines avec des ingénieurs qui vous parlent de choses dont vous ne maîtrisez pas et puis de se sentir en fait, est-ce qu'on se fait avoir, pas avoir, voilà. On n'est plus dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est ensemble en fait qu'on doit réussir. Alors, en fait, ça va bien au-delà. Ça va aussi cette chose-là. Quand on va livrer un bâtiment, on ne peut plus dire aujourd'hui, on vous donne les clés à ceux à qui on livre le bâtiment et puis vous allez vous débrouiller parce qu'on est en train de livrer des vrais bombes atomiques. C'est-à-dire ces bâtiments qui sont tellement à l'équilibre sur plein de choses que finalement, ils sont très fragiles et on peut créer des lieux totalement invivables. Je vais vous parler de ce qu'on est en train de vivre à la Cité de l'Environnement où en fait, ce pôle de compétences, donc avec ces bureaux d'études-là, on a travaillé avec aussi un promoteur privé qui s'appelle MCP Promotion qui est Gilles Blagoutao qui est un type qui est un visionnaire. On a travaillé ensemble pour concevoir la Cité de l'Environnement dont l'objectif était de créer un lieu à la fois de recherche et développement et lié avec les industriels et lié à la formation. Donc c'est un lieu à la fois un cluster où on travaille ensemble mais extrêmement ouvert sur l'extérieur pour pouvoir justement être un lieu de débat aussi bien qu'un lieu de production. Et donc, on a mis en place à la fois une méthode, on le verra, pour concevoir et une méthode pour gérer les nouveaux types de bâtiments sous une forme en fait beaucoup plus circulaire. c'est-à-dire que du schéma qu'on avait vu qui partait de tous les côtés, on instaure un système beaucoup plus circulaire avec un premier cercle où on a le maître d'ouvrage l'architecte et puis les modés et puis parfois l'utilisateur final si c'est en plus le maître d'ouvrage et puis l'architecte qui va faire un rôle de metteur en scène qui va faire le lien entre le sac et en dessous qui est en fait la gestion de l'équipe dans sa globalité. Donc on a un double lien entre le haut et le bas et les prises de décision se font par consentement et finalement le cercle supérieur décide par rapport à la proposition qui est faite en bas. Et puis après on va aller sur le projet. Donc une fois qu'on réalise le projet l'objectif c'est de contrôler et d'analyser. C'est-à-dire que tout le cercle qui soit le cercle supérieur ou le cercle du milieu va être présent sur le projet. C'est-à-dire que le médecin va venir sur le chantier ainsi que tous les ingénieurs et vont contrôler en face chantier et après la livraison vont contrôler le bâtiment sur une période de deux ans. On analyse et on regarde ce qui se passe pour éviter de reproduire des erreurs et puis pour aider à rééquilibrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette cité d'environnement ? Donc la cité d'environnement c'est un bâtiment d'abord un bâtiment énergie positive donc on a travaillé sur une technique très particulière que je vais un peu vous expliquer mais l'objectif c'est de faire vivre 225 personnes donc 22 entreprises différentes dans un même lieu en partageant à la fois certaines valeurs et puis un certain mode de fonctionnement. Donc on est basé à Saint-Priest dans un parc technologique en fait dans lequel je ne sais pas si vous le connaissez mais il y a eu un gros travail déjà sur l'environnement puisque le tramway elle date déjà de 15 ans la zone. Il y a le tramway qui arrive au milieu il y a tout un travail sur la faune de la flore puisqu'il y a un parc techno qui est né comme ça il y a 15 ans aujourd'hui il va passer en Natura 2000. On a voulu travailler sur des actes de réflexion donc sur une performance sur le bâtiment sur l'enveloppe donc une enveloppe extrêmement performante des systèmes énergétiques performants et puis après la maîtrise de la consommation ça c'est des actes au point de vue de l'énergie. Dans les bâtiments de cette nature-là il faut savoir une chose c'est que 70% des consommations ce sont les utilisateurs donc ça c'est extrêmement important 70% donc c'est plus le bâtiment c'est l'utilisateur ça veut dire que si vous n'avez pas un travail avec l'utilisateur le bâtiment il peut partir en vrille extrêmement rapidement et dans l'utilisation dans les usages c'est essentiellement la bureautique 50% des consommations d'un bâtiment c'est la bureautique les ordinateurs donc ça veut dire qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on ait un travail extrêmement important à tous les niveaux la création du bâtiment la gestion du bâtiment sur la partie énergétique et puis tout le travail sur les usagers puisqu'après on voit que l'éclairage par exemple c'est 21% de toutes les consommations et finalement le chauffage de la ventilation c'est pratiquement plus rien c'est d'ordre de 6% donc notre problème c'est plus un problème de chauffage ou de rafraîchissement ou de ventilation c'est essentiellement un problème de tout ce qui est annexe donc lié aux usagers alors je vous ai mis là très rapidement en fait bon les systèmes techniques donc c'est un bâtiment où on a deux ailes d'une faible épaisseur de 12 mètres qui permet d'avoir une luminosité extrêmement importante naturelle et après donc on a un mode de chauffage par géothermie au sol qui nous permet d'avoir le chaud le froid par rapport à une dalle active c'est à dire qu'on va faire circuler de l'eau qu'on ne pompe pas sur la nappe puisque c'est une géothermie horizontale donc on prend les calories du sol et on vient les remettre dans le bâtiment et puis on inverse l'été donc il nous permet d'avoir une basse opération ensuite on a tout un système sur les eaux pluviales qui est extrêmement important puisqu'on verra qu'à la fois à l'époque on n'avait pas le droit la DAS ne voulait pas mais on l'a fait quand même c'est qu'on a renvoyé toutes les eaux pluviales dans les sanitaires et puis après pour l'arrosage du jardin on verra que c'est extrêmement important et ce qu'on gagne en fait par ce biais là après on a des éléments comme on a une ventilation double flux bâtiment très performant sur les vitrages triple vitrage sur isolation par extérieur 20 cm d'isolation extérieure donc béton à l'intérieur qui nous permet d'avoir d'inertie maximum optimisation d'éclairage naturel voilà vous le voyez ici tout un ensemble de choses qu'on maîtrise aujourd'hui techniquement l'étanchéité à l'air enfin tous ces éléments là après on a une production pour passer en positif production énergétique donc liée au photovoltaïque donc je dirais que sur la technique il n'y a pas de soucis je dirais que tout a été mis en place pour que dans nos objectifs on ait un bâtiment performant le deuxième niveau c'est l'usage on voulait un bâtiment à la fois on puisse se voir puisqu'on a à travailler ensemble et donc on a travaillé sur un grand atrium central avec des systèmes de passerelles dans lequel on peut passer de bureau à un autre avec des grandes baies vitrées qui nous permettent d'avoir une vie je dirais assez visible des uns par rapport aux autres et puis un lieu d'accueil puisqu'il y a un grand atrium qui nous permet de recevoir jusqu'à le jour de l'inauguration on était 1000 personnes dans le bâtiment donc des grands événements on a travaillé dans l'approche des lieux de vie sur un éclairage naturel donc vous voyez un peu bon ça je vous ai mis rapidement des petits schémas mais qui vous montrent qu'il y a un vrai travail sur l'éclairage naturel à deux niveaux parce que ça permet de moins consommer et c'est tout le travail qu'on a eu justement avec Suzanne Deshoux qui est médecin sur le problème du lieu de vie et de la lumière vous savez que si vous êtes dans un local qui est fermé notamment un bureau fermé votre vision va être très vite va percuter un espace très faible et donc vous n'allez pas avoir de profondeur de champ et au bout d'un moment ça va vous provoquer des problèmes oculaires et puis des migraines et puis voilà des troubles de l'attention mauvais sommeil et autres donc l'objectif c'est d'avoir toujours des grandes profondeurs de champ visuel sur l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment ensuite c'est de toujours être en lien avec la lumière extérieure et notamment la course du soleil donc on a un système ou l'atrium la course du soleil en fait fait vraiment la course et donc on a une lumière sans arrêt qui va varier et qui va vous permettre de mettre l'horloge interne de chacun en lien avec ce qui se passe à l'extérieur donc on n'est plus sur un système déconnecté finalement du parcours solaire là aussi qui ont un impact extrêmement important sur l'activité et notamment les troubles de l'attention c'est important pour deux choses d'abord pour le bien-être des salariés et je dirais que pour le chef d'entreprise c'est un intérêt extrêmement intéressant parce que ça diminue justement des problèmes liés à troubles de l'attention de la part de ses salariés ou en tout cas des maladies qui pourraient parvenir liées aux multiplications notamment de tout ce qui est problème mal de tête et autres donc il y a quand même derrière ça un double objectif sachant que c'est un lieu de vie et l'objectif premier ça reste l'usage donc être dans un bâtiment où on optimise la qualité du travail la qualité sanitaire du lieu et visuelle on a travaillé sur une chose qui est extrêmement intéressante c'est la communautarisation des usages pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit la bureautique par exemple c'est 70% des consommations donc deux choses on a voulu faire baisser ces consommations donc en communautarisant et puis on a voulu créer le plus de lieux de partage possible pour que les gens de différentes entreprises des différentes entités puissent se retrouver et partager des choses en dehors de leur propre leur propre lieu de travail enfin leur propre travail alors je m'explique alors sur la bureautique par exemple on signe une charte quand on rentre dans la cité c'est à dire qu'on ne doit utiliser que des portables sur base qui consomment extrêmement moins que les tours informatiques et donc on diminue par plus de 10 à 15 justement la consommation et en plus on crée moins de dégagements de chaleur donc on a moins besoin de rafraîchir donc là c'est un poste qui est extrêmement important et qui nous permet tout de suite de faire baisser les consommations ensuite on va centraliser des choses par exemple on n'a qu'un serveur pour l'ensemble des 22 entreprises qu'on met en sous-sol pour éviter le dégagement de chaleur et avec une loi interne qui est assez intéressante c'est à dire qu'on demande à tous les salariés de ne pas aller sur des sites illicites d'abord parce que souvent Youtube et compagnie ça bouffe en fait dans le réseau donc ça nous ralentit notre réseau mais c'est surtout que si quelqu'un va sur un site illicite c'est l'ensemble des entreprises qui sont pénalisées par la loi d'Opi en fait on aurait pu faire un système qui limite techniquement l'accès à certains sites on a voulu laisser ouvert pour que chacun dans ces bâtiments là prenne conscience qu'il a un rôle à jouer et qu'on lui fait confiance a priori et qu'il doit être moteur dans l'entreprise et dans la gestion du bâtiment alors on a on a fait une chose aussi c'est que comme dans une cité vous avez des quartiers donc là on a trois niveaux et à chacun des niveaux on a créé une cafétéria dans laquelle c'est les différentes entreprises qui vont gérer leur cafétéria pourquoi ? parce que si vous n'avez pas ces cafétérias communautarisées par niveau chacun ferait dans son bureau son café avec son réfrigérateur et puis finalement vous allez multiplier les machines à café multiplier les réfrigérateurs vous allez exposer les consommations donc là on les centralise donc on diminue énormément la consommation et le deuxième point ça permet d'avoir un lieu de rencontre entre des personnes de différentes entreprises c'est-à-dire que moi en tant qu'architecte je vais pouvoir rencontrer les bureaux d'études partenaires des industriels pour pouvoir discuter autour d'un machine à café et d'avoir un lieu un vrai lieu de convivialité de croisement et ces lieux-là on a voulu exprès d'ailleurs qu'ils ne soient pas entretenus par du personnel mais entretenus par les gens d'un même niveau c'est-à-dire que si au bout d'un moment comme il y a une machine à laver la vaisselle donc si au bout d'un moment personne il n'y a pas une mise en route commune pour savoir comment la gérer vous allez percevoir que c'est comme dans le boulot si chacun joue pour son jeu ça ne marche pas donc là l'objectif c'est qu'ils s'organisent pour entretenir la cafétéria et la faire vivre pendant leurs autres travails pendant la gestion donc là ça va permettre des connexions entre des personnes et ces connexions-là des gens qui ne sont pas d'une même entreprise mais qui travaillent en recherche et développement sur des sujets ça va permettre d'avoir un autre lieu où ils peuvent justement faire connaissance ensuite on a des choses mutualisées comme les visioconférences reprographies et puis on a des lieux extérieurs c'est à dire qu'on a voulu par exemple que les espaces extérieurs soient entretenus par les gens de la cité donc on a créé un cercle spécialement destiné à la gestion des espaces extérieurs alors ça nous permet de faire des économies en plus pour éviter de prendre des entreprises extérieures mais l'objectif n'est pas là l'objectif c'est que on a un vrai travail comme on a un paysagiste en plus dans la cité qui travaille avec nous donc ça donne lieu à une formation à chaque fois tous les jours sur justement l'entretien des espaces verts la création d'un potager puisqu'on a un potager à l'intérieur de la cité et qui vont permettre d'avoir aussi un lieu dans lequel on va pouvoir faire autre chose que son boulot mais gratouiller la terre à plusieurs et là aussi c'est un élément extrêmement intéressant dans la vie de la cité alors un bâtiment énergie positive en fait on sait faire on sait que sur ce bâtiment là par exemple on a une production qu'on a estimée à 146 000 kWh et puis on a fait deux hypothèses qu'on a conçues une hypothèse où on était très vertueux on est arrivé à 88 000 de consommation et puis on s'est dit si on n'est pas bon on peut monter jusqu'à 189 donc on n'est plus en énergie positive on redevient non performant alors donc ça veut bien dire que le bâtiment et essentiellement la performance du bâtiment est essentiellement liée à ses occupants donc ça veut dire qu'on va travailler sur la sobriété de notre manière de vivre pour pouvoir y arriver ça c'est important parce que finalement aujourd'hui quand on nous demande de concevoir en tant qu'architecte des bâtiments performants on va donner des hypothèses sans jamais connaître finalement l'usager ou en tout cas jamais l'interroger et du coup les hypothèses peuvent être complètement enfin on peut passer complètement à côté de la réalité des choses alors ça veut dire que sur la gestion d'un bâtiment nous ce qu'on propose aujourd'hui quand on conçoit un bâtiment de cette sorte de performance c'est d'accompagner en fait la maîtrise d'ouvrage et les futurs usagers pendant deux ans ça c'est fort de notre expérience quand on est arrivé à la cité une fois qu'il a été conçu il faut savoir que c'est tellement les réglages sont tellement délicats que pendant un an en fait on a eu extrêmement froid l'hiver on n'a pas eu trop chaud l'été mais on a eu extrêmement froid l'hiver parce qu'on a des problèmes quand quelque chose tombe en panne si personne n'est là pour donner l'alerte de ce qui est tombé en panne vous avez un bâtiment qui tout d'un coup va baisser en température très rapidement enfin non pas très rapidement c'est-à-dire que le système tombe en panne le mardi et puis en fait comme le bâtiment a beaucoup d'inertie vous n'allez pas le sentir avant le jeudi voire le vendredi donc ça veut dire que tout le monde part en week-end quand vous arrivez le lundi et bien ça y est le bâtiment s'est refroidi et c'est extrêmement délicat de le remettre en température pour remonter parce que vous n'avez plus de poste de consommation qui permet de faire remonter quand vous avez un bureau normal vous arrivez à votre bureau le lundi matin vous allez mettre la machine à café vos ordinateurs qui consomment vos lumières qui consomment à remonter vraiment en température rapidement donc ça veut dire que tout d'un coup ça va mettre très longtemps à remonter donc là aussi s'il n'y a pas une méthode qui permet en fait de renvoi de tout ce qui dit fonctionnement pour agir vite en fait on s'aperçoit que c'est un problème l'autre problème c'est le 19 degrés dans le genre de bâtiment puisque tout est calculé tous les bâtiments sont calculés sur la base théorique des 19 degrés on considère qu'on ne chauffe pas au-delà de 19 degrés alors nous en tant que alors nos ingénieurs se basent là-dessus puis nous en tant qu'architectes militants on pousse pour le 19 degrés force est de constater que profondément le 19 degrés est une température d'inconfort pour 80% des gens aujourd'hui pourquoi ? parce que quand la loi était faite dans les années 70 en fait on avait un rapport physiologique qui était différent parce qu'on avait eu l'habitude de forcément moins chauffer on venait d'autres cultures parfois plus de la compagnie autre on avait moins l'habitude de chauffer et on s'est habitué à mettre en chauffe nos bâtiments de plus en plus donc les gens qui chauffent chez eux à 23-24 degrés arrivent montent dans leur voiture mettent le chauffage et quand ils arrivent à la cité boum 19 degrés et là choc thermique donc qu'est-ce que ça veut dire que de proposer un bâtiment à 19 degrés pour une température d'inconfort alors au début ça a été la révolution c'est-à-dire qu'il y a eu un rejet en fait de beaucoup il y avait les militants qui mettaient trois pulls puis les autres qui ne voulaient pas mettre trois pulls le secrétaire elle n'a jamais rien demandé à personne elle n'est pas forcément militante elle est dans le bâtiment parce que voilà donc qu'est-ce que ça veut dire donc l'idée de créer des cercles de décision sur des thématiques a été extrêmement intéressante donc on a créé un cercle chauffage qui allait réfléchir sur ce que c'était qu'un bâtiment à 19 degrés et faire des propositions donc la proposition qui est sortie du cercle de décision sur le chauffage c'était de dire bon on entend les demandes et on va monter à 20 et parfois 21 degrés la température dans certains lieux à la demande des personnes quand vous montez d'un degré vous augmentez de 15% la consommation sur les bâtiments performants 15% de la consommation vous allez me dire c'est énorme en fait 15% de pas grand chose puisqu'on consomme très peu reste extrêmement faible en revanche on ne va pas s'en contenter c'est à dire que cette surconsommation le groupe qui va réfléchir va réfléchir justement à comment retrouver cette consommation ailleurs et donc vont proposer de nouveaux matériels bureautiques par exemple puisque c'est une grande source de consommation et proposer un nouveau matériel qui consomme beaucoup moins pour essayer de rééquilibrer et de retrouver en fait des nouveaux normaux donc l'objectif étant de remettre dans des conditions normales d'autant plus puisqu'on accueille beaucoup de groupes extérieurs donc on ne peut pas se permettre en fait d'avoir une image comme ça négative quand on rentre donc voilà on essaye de vraiment de répondre à la demande mais à chaque fois en compensant et puis on a fait d'autres cercles sur différentes thématiques et qui vont eux aussi réfléchir sur des par exemple gestes éco-citoyens donc on a vu le suivant c'est un sac jardin qui va réfléchir sur l'organisation menée dans la partie extérieure et autres et l'objectif est vraiment de créer une dynamique interne où tout le monde se sente concerné donc on a des capteurs en fait partout dans le bâtiment et le sac qui gère l'énergie lui qui ne sont pas au départ des gens spécialistes de l'énergie on a pris justement des salariés qui n'étaient pas du côté de l'énergie mais on leur renvoie sur un système informatique tout ce qui se passe dans la cité au niveau de l'énergie c'est à dire que des consommations qui tout d'un coup explosent c'est eux qui vont voir l'alerte et puis qui vont aller voir la bonne personne et puis essayer de réguler en baissant des paramètres donc il a une console et puis il peut diminuer dans une zone remonter dans l'autre et être complètement actif et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui donc ça fait deux ans qu'on est sur le bâtiment et c'est un bâtiment qui n'est pas en énergie positive encore c'est à dire qu'on va y être a priori vers le mois de mars avril parce qu'on a vu des choses apparaître comme des lumières qui s'allumaient tout le bâtiment s'allumait la nuit entre 11h enfin minuit et 6h du matin parce que mauvais réglage et personne ne s'en a percevé et ça ça durait un an ensuite la production photovoltaïque avant qu'on ait les retours on s'est aperçu que 40% de la production était mal raccordée avec des contacteurs qui n'étaient pas faits des onduleurs qui avaient sauté et on a perdu en fait en brut 180 000 euros brut comme ça d'argent qui ne sont pas rentrés du fait de la non-production et en fait c'est un ensemble de dysfonctionnements qui si on n'a pas les capteurs en fait il est impossible de voir et tout d'un coup on ne comprend plus finalement entre la livraison d'un bâtiment performant et en fait la réalité des choses donc aujourd'hui on met des choses en place justement pour des espèces de challenges à l'entreprise à l'intérieur du bâtiment pour essayer chacun connaît sa consommation donc on fait des challenges pour pouvoir que chacun la baisse par des actions vous voyez quand on sort un peu du champ strictement de l'architecture mais ça nous amène à quoi en fait ça nous amène à une chose extrêmement importante c'est qu'aujourd'hui la conscience qu'on en a c'est pas un problème technique le problème c'est d'avoir une vision vraiment globale et partagée et donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille à la fois sur la conception c'est une chose la mise en place le chantier et puis la gestion ultérieure donc accompagner les maîtres d'ouvrage et les usagers dans ce que c'est qu'un bâtiment de ce type là et puis dans la cité on parlait de goût de l'avenir c'est un bâtiment à la fois on conçoit on fait de la recherche et de développement on reçoit des gens personnels extérieurs et on essaye d'avoir vraiment un lieu d'accueil c'est vraiment un lieu ouvert sur l'extérieur un lieu de fête aussi bien souvent en gros c'est 15 000 personnes qui ont visité le bâtiment depuis un an et demi de différents horizons de différents pays donc vous voyez quelques images avec ce travail sur les lieux collectifs ça nous a vraiment amené dans la conception de nos bâtiments à nous reposer la question des lieux des usages de la communautarisation de lieux et en fait qu'est-ce qu'on voulait quand on faisait un bâtiment créer comme vie à l'intérieur de ces lieux là alors ça c'est du bureau mais on peut l'imaginer notamment en logement aujourd'hui par exemple le logement comment faire pour que quand on va livrer ce bâtiment là les gens soient informés arrivent à gérer leur consommation donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille avec des syndicats de copropriété qui vont animer en fait la vie interne d'un bâtiment de logement et va pouvoir justement donner une dynamique pour que chacun se sente concerné donc on est passé du champ de la technique au champ finalement de la gestion humaine et de la reconnexion entre les gens et finalement le rôle de l'architecte c'est bien ça c'est un rôle d'architecte de chef d'orchestre qui va mettre en connexion les bonnes personnes et qui va essayer de prolonger en fait son bâtiment dans la vie pour le passer finalement aux usagers petit à petit alors la cité c'est aussi un lieu de production c'est à dire que dans les réflexions qu'on a on se pose la question fondamentale de se dire dans le domaine du logement par exemple il faut qu'on produise 500 000 logements par an actuellement si on veut rattraper le retard qu'on a pris notamment pour le besoin de logement d'aujourd'hui au plus fort de la production on était à 300 000 logements par an et il en faudrait 500 000 par an donc ça veut dire qu'il y a vraiment un déficit au niveau de la production de logements mais comment produire du logement extrêmement rapidement beaucoup moins cher plus performant en moins de temps donc ça c'est un c'est un challenge qu'on s'est donné à l'intérieur de la cité et avec plusieurs partenaires on a travaillé sur le système de la préfabrication pour une rapidité de mise en oeuvre pour une meilleure technicité c'est à dire qu'on arrive sur le chantier et on a moins on a moins d'entreprises c'est un système d'assemblage c'est des assembleurs et non plus différents corps de métier et du coup pour optimiser à la fois le coût et puis la performance technique donc ça simplement je vous montre une expérience en cours qui s'appelle Modulife en fait qui est extrêmement récente puisqu'on a livré une opération là puis on est en chantier en fait qui est un système qu'on a mis au point avec un promoteur avec le même avec qui on avait fait l'eau de feuille et dont l'idée est de créer comme une cuisine Ikea un système de petits modules qu'on vient assembler sur le chantier sans eau sans peinture et c'est qu'un assemblage donc monté et donc qui évite de perturber un site avec des déchets donc zéro déchet tout est prévu à l'avance avec deux camions qui amènent l'ensemble et quatre personnes qui montent alors qu'on est en individuel groupé c'est un logement en un mois et demi de production un clôt couvert en trois jours et donc c'est des systèmes d'assemblage extrêmement à la fois complexes dans la conception mais simples à mettre en oeuvre et qui permettent de travailler sur la performance des enveloppes à chaque fois qu'on vient assembler l'ensemble et puis chaque élément a été travaillé justement sur ces performances à la fois thermiques mais aussi sur la qualité sanitaire alors voilà donc c'est un ensemble de mécanos je vous passe quelques images en fait qu'on vient assembler et qui nous permet en fait de travailler sur des formes qui deviennent beaucoup plus complexes puisque comme c'est des éléments de bois qui se mettent les uns dans les autres et qui comprennent la sur-isolation l'étanchéité et puis des châssis qui viennent en fait se mettre et s'encadrer à l'intérieur ça nous permet de tout d'un coup d'avoir une grande liberté de forme et de sortir un peu du facteur forme qu'on essaie trop souvent de nous enfermer un facteur forme c'est plus vous avez un bâtiment compact l'oeuf étant le plus compact mais sinon c'est souvent le carré ou le rectangle et bien du coup dès que vous sortez de là vous allez créer quand même des formes qui vont se dilater vous allez créer des surfaces complexes qui vont amener plus de déperditions donc là l'objectif c'est de trouver des parois qui sont extrêmement peu déperditives mais qui nous permettent de sortir de ça et d'avoir de travailler des portes à faux des éléments où l'architecture en fait tout d'un coup s'ouvre et trouve une autre dimension alors on a travaillé au départ sur ce système là pour beaucoup en renouvellement urbain où on a besoin de construire extrêmement rapidement pour des relogements pour la démolition et d'avoir quelque chose qui soit très très souple au niveau à la fois de l'architecture et de la mise en place et l'objectif c'était de faire un système ouvert c'est à dire que nous on l'a conçu en tant qu'architecte avec Olivier Sigler énergéticien Suzanne Dehout Tributh enfin toute la bande et on a mis en place un logiciel dont chaque élément en fait a à la fois un prix sur chaque petit module mais en plus a son bilan carbone donc dès qu'on assemble l'ensemble de l'opération on a tout de suite le prix et le bilan carbone et on a voulu faire un système ouvert c'est à dire qu'un architecte qui veut travailler avec le système on lui passe le logiciel avec une grande bibliothèque mais à lui d'amener par sa conception de nouveaux modules dans la bibliothèque et plus il y aura l'architecte qui travaille dessus plus en fait la bibliothèque va s'ouvrir plus les prix en plus baisseront et plus on aura quelque chose qui donc là c'est le système c'est pas Windows c'est Unix c'est le système ouvert et donc l'objectif en fait étant celui-là simplement tous les matériaux en fait c'est des matériaux qui n'existent pas forcément dans le commerce ou qu'on a développé avec des industriels et on est par exemple les plafonds c'est des plafonds en toile tendue type Ferrari on a des éléments en fait de parois où sur le bois on a des on a créé des pattes de bois c'est-à-dire qu'on va on va prendre du bois qu'on va mettre en poudre et le malaxer avec un liant qui va nous permettre de l'extruder et à la rigueur de donner des formes de bardage à volonté avec des formes qu'on veut voilà donc une grande souplesse d'architecture mais à la fois qui permet d'avoir un matériau stable qui ne bouge pas dans le temps qui ne se lessive pas tout en ayant quand même 80% 85% de bois naturel enfin voilà je ne vais pas vous le détailler mais c'est un ensemble de choses en fait comme ça qui sont mis les uns avec les autres on a des systèmes de plancher technique aussi donc qui nous permet d'avoir un bâtiment dans lequel on n'a plus de système de chauffage sinon effectivement un système de ventilation thermodynamique double flux si ça vous dit quelque chose en fait c'est une machine qui fait 4 usages qui fait l'eau chaude le rafraîchissement la ventilation et puis la production d'eau chaude par le ballon thermodynamique avec en plus on récupère les eaux grises les calories des eaux grises donc on a un coop extrêmement intéressant qui nous permet avec une machine d'avoir un seul contrat d'entretien et qui nous permet d'avoir des performances tout à fait étonnantes on avait mis ça dans les maisons des hautes fluides qui ont maintenant 3 ans de vie c'est des consommations par exemple pour le chauffage de ventilation de 90 euros par an dans ce type de bâtiment là avec une vraie qualité d'air donc là c'est une machine qui fait en fait les 4 usages et donc ça peut voilà donc on a les premières opérations en logement groupé qu'on voit sur la droite réalisées et puis on est en train de concevoir sur les parties collectives donc sur votre gauche voilà donc où ce système nous permet tout d'un coup d'avoir des formes différentes et l'objectif donc c'est qu'on construit beaucoup plus rapidement mais aussi beaucoup moins cher c'est-à-dire qu'on est de l'ordre en coût construction d'un bâtiment banal qui n'aurait pas de performance spécifique donc on est de l'ordre en coût construction des 1000 euros le mètre carré incluant en fait la maîtrise d'oeuvre donc ce qui veut dire que c'est extrêmement faible sur le niveau de coût du fait en fait voilà donc tout le travail qu'on a fait c'est 5 ans de recherche et développement ce système là alors pour pour illustrer en fait vraiment à partir d'un projet ce que je vous ai dit jusqu'à présent j'ai choisi de vous montrer un projet qui est en cours de réalisation qui est l'école des Ponts et des Chaussées à Paris l'école des Ponts et des Chaussées en fait a décidé de créer une nouvelle entité pour faire de la recherche développement de l'enseignement et de la formation donc 3 mondes qui par essence ne se parlent pas entre eux donc déjà et le faire dans un seul bâtiment ils voulaient un bâtiment performant et puis avec une rapidité de construction parce qu'ils sont extrêmement pressés donc le bâtiment se situe à Marne-la-Vallée je ne sais pas si vous connaissez mais c'est entre ce que vous avez sur votre gauche donc l'actuelle école des Ponts et des Chaussées et puis sur votre droite vous avez l'école d'architecture et nous c'est le petit triangle qui est au milieu donc c'est un bâtiment qui représente à peu près 5000 à 6000 mètres carrés avec des amphis avec des salles de cours et puis des salles de formation donc l'objectif qui était donné dans ce bâtiment c'était ils voulaient un bâtiment énergie zéro la proposition qu'on a faite c'était d'aller bien au-delà c'était de passer non seulement sur énergie positive mais de travailler en sorte que le bâtiment lui-même est un bilan en fait un bilan carbone zéro à 100 ans c'est à dire que tout ce qu'il a fallu comme matériau au départ pour le concevoir tout ce qu'il a fallu donc comme énergie pour le réaliser pour après l'entretenir on a pris 100 ans du bâtiment après le réhabiliter l'ensemble de ces consommations énergétiques doit être nulle à 100 ans c'est à dire que la production doit compenser tout cet ensemble-là à 100 ans donc on est sur des consommations à peu près de plus de 138% de production par rapport à une réglementation thermique donc on est sur des valeurs extrêmement hautes on produit en fait 38% de plus que les consommations à terme du bâtiment alors ça veut dire qu'on est sur des niveaux extrêmement élevés mais fort de notre expérience on a voulu accompagner l'école des ponts et chaussées sur le terrain de la gouvernance de gestion de ce bâtiment-là et donc de travailler d'abord en connaissant leurs usages c'est un bâtiment en fait qui est complexe parce que trois entités vous avez une partie notamment sur la partie informatique où il va y avoir des salles en vision 3D dans lesquelles on va par exemple simuler une ville ou un bâtiment et puis voir toutes les interactions du vent du soleil de la pollution des circulations automobiles donc avec une en 3D donc ça veut dire qu'ils ont des logiciels extrêmement puissants à l'intérieur donc il y a puissance dit consommation donc la première chose qu'on a fait c'est de dire avant tout on aimerait connaître votre matériel et connaître vos composantes dans vos dans vos dans vos dans vos logiciels et là on s'est buté avec quelque chose d'extraordinaire c'est en fait l'appréciation que peuvent avoir des ingénieurs hyper spécialisés dans le domaine notamment informatique mais de la performance par rapport à tout d'un coup des saltimbanks qui arrivent architectes avec des ingénieurs qui leur disent attendez aidez nous à comprendre on va vous proposer autre chose peut-être et donc on a eu comme ça des confrontations qui sont très dures sur des gens qui ne veulent pas changer leur méthode de travail et leur champ dans lequel ils sont spécialistes donc là vous voyez qu'on sort l'équipe autant l'équipe est unie et se retrouve devant des usagers qui eux on se retrouve un peu en confrontation et là ça devient extrêmement difficile d'avoir en fait ce travail collaboratif et c'est un long travail qu'il a fallu faire avec eux pour leur faire accepter donc le bâtiment c'est quoi ? c'est comme une espèce de pile sur lequel se développe le photovoltaïque avec un bâtiment de recherche en haut à gauche de la formation en rose et puis la partie amphi et enseignement au-dessus et le tout en fait tous les lieux donnent sur un patio intérieur qui est un grand jardin sur lequel en fait les trois entités vont pouvoir se retrouver où il va y avoir la cafétéria le lieu communautarisé et autres pour avoir en fait pour que les trois entités puissent se rencontrer alors qu'aujourd'hui non seulement ils ne se rencontrent pas ils sont dans des bâtiments différents mais leur souhait de départ c'est de ne pas se rencontrer c'est-à-dire qu'eux ils n'ont pas envie un chercheur n'a pas envie de se retrouver avec un formateur ou un enseignant à la machine à café donc l'objectif c'est de leur dire de toute façon si vous voulez atteindre la performance il va falloir que vous vous mettiez à discuter avec les autres et puis que vous rencontriez vous rencontriez en fait celui qui est en face pour voir ensemble comment vivre dans un bâtiment ce bâtiment-là ensuite on a eu tout un travail sur sur la qualité des matériaux qualité de l'air avec des donc des plafonds qui comprennent de la zéolite c'est une roche qui absorbe des particules qui ne les stocke pas mais qui les éclate enfin voilà tout un ensemble de choses techniques pour améliorer la qualité d'air donc là on voit on voit le bâtiment avec une espèce de grande maille sur laquelle en fait représentant en fait une maille de silicium donc le silice va se mettre petit à petit pour faire le photovoltaïque par dessus et quand on se retourne sur des parois notamment en or il n'y a que la maille qui reste en fait c'est tout un travail sur l'évocation de la silice qu'on voit ici donc ce travail-là en fait qui est fait avec un calpinage très spécial va nous permettre aussi de travailler sur la mise en lumière nocturne et assez festif de nuit par des micro-diodes qui sont intégrés en fait dans la maille et qui vont pouvoir faire un jeu comme ça nocturne donc on ne conçoit pas un bâtiment dans sa performance énergétique uniquement vraiment on est sur un lieu qui doit vivre et qui doit exprimer aussi des choses dynamiques et donc l'esthétisme est une chose extrêmement importante sur ce bâtiment-là on a on a travaillé sur des grands éléments préfabriqués c'est-à-dire que toutes les parois arrivent ce sont des grands panneaux sandwichs en bois et qu'on prenne l'isolation l'étanchéité les châssis par panneaux de 14 mètres et viennent en fait s'assembler sur place et se clipser sur place donc ce qui nous permet de gérer tous les problèmes techniques de gestion d'angle ou autre et ensuite on a adapté des systèmes énergétiques en fonction des lieux dans lesquels on se trouvait par rapport à la qualité qu'on souhaitait par exemple dans les lieux de travail c'est des systèmes de déplacement d'air qui sont beaucoup plus agréables dans les enfis on est plus sur un système adiabatique donc on vient on a des un système de géothermie avec un système de rafraîchissement où on va pulvériser de l'eau sur le système pour le rafraîchir enfin des systèmes assez complexes et du coup qui nous renvoyaient la chose en disant mais attendez nous non seulement il faut qu'on vous accompagne mais il faut qu'on mette en place les testeurs qui vous renvoient avec un système ludique sur un écran et qui vous permettent sans arrêt de voir les dysfonctionnements et même qui vous affichent votre production par rapport à votre consommation avec donc on est en train de dessiner actuellement un système de totem qui devient rouge quand on commence à être en énergie négative et puis qui est bleu avec des indicateurs pour que visuellement on voit vraiment ce qui se passe dans ce genre de bâtiment voilà donc quelques autres vues là aussi il y a tout un travail très lié on voit que ce bâtiment là on l'a conçu vraiment avec le paysagiste aussi le paysagiste c'est une personne avec qui nous on aime beaucoup travailler c'est Didier Larue paysagiste qui est un type vraiment intéressant et qui va amener justement lui aussi y compris au niveau thermique tout son savoir sur le travail de l'eau et du végétal comme apaisement thermique dans un bâtiment et notamment par système d'évapotranspiration c'est à dire que quand vous mettez du végétal donc l'été en fait la chaleur le rayonnement fait qu'il va évaporer et donc quand quelque chose évapore il produit du froid donc l'objectif c'est de travailler avec le végétal pour créer en fait un rafraîchissement naturel donc un apaisement thermique apaisement visuel apaisement aussi phonique dans certains cas et jouer avec l'eau qu'on récupère mais qu'on fait circuler d'une manière aérienne donc qui crée des vraies ambiances et à la fois qui a un rôle thermique c'est à dire qu'on ne joue jamais sur quelque chose qui n'a qu'un seul rôle mais on essaie de justement travailler des systèmes qui nous permettent à chaque fois de répondre à des enjeux esthétiques d'usage et de performance donc voilà ce que donne le bâtiment en final alors par exemple le gros cube que vous voyez s'extraire bon c'est un élément qui est assez intéressant mais c'est là en fait où il va y avoir aussi un serveur extrêmement puissant en fait qui a besoin d'une seule à côté donc on l'a sorti carrément on l'a extrudé du bâtiment pour qu'il ait sa propre ventilation naturelle extérieure qui ne va pas réchauffer et qui permet d'avoir par rapport à cette facette nord un signe un peu fort par rapport au paysage alors simplement on voit aujourd'hui la différence entre ces bâtiments là sur les performances énergétiques donc on voit on voit bien le parc existant à gauche c'est l'état du parc qui existe aujourd'hui sur les consommations vous voyez qu'elles sont extrêmement importantes la RT 2005 donc sur lequel on était subjectif jusqu'à présent et puis après vous voyez Descartes et puis les bâtiments passifs allemands notamment Descartes uniquement sur sa consommation d'énergie je ne parle pas de compenser par le photovoltaïque donc on voit qu'on est sur des choses extrêmement performantes mais ce qui veut dire c'est qu'au bout d'un moment on ne peut plus tomber en dessous c'est-à-dire que ça ne sert à rien de rajouter de l'argent sur une enveloppe sur une structure puisqu'en fait on va gagner quelques kilowatts en mettant beaucoup d'argent alors qu'en fait tout d'un coup on s'aperçoit que 70% des consommations c'est les usagers donc finalement parfois il vaut mieux mettre un peu plus d'argent sur la mise en place d'une gouvernance avec les usagers plutôt que d'aller mettre de l'argent là où en fait on est entièrement bouffé par rapport à l'usage donc on voit bien finalement la relativisation des choses qui nous amènent justement à avoir une vision beaucoup plus globale alors ça c'est intéressant parce que nous d'un simple rôle d'architecte de conception vous voyez que tout d'un coup on devient un petit peu ingénieur mais on devient surtout on fait du management donc il faut apprendre à manager les équipes apprendre à dialoguer et puis non seulement dialoguer mais dialoguer en développant une finalité c'est-à-dire toujours mettre ceux avec qui on travaille en reposant la question de la finalité pourquoi on le fait et quels sont les objectifs qu'on se fixe pour y arriver et donc c'est une réinterrogation permanente ça veut dire que là on est obligé de prévoir ce qui va arriver en tout cas d'essayer de sentir ce qui va arriver pour anticiper si on ne se pose pas ces questions-là on livre des bâtiments qui peuvent être totalement ingérables et ce qui est intéressant c'est de lire ce qu'on a fait alors si je prends quelque chose que vous devez connaître un peu qui est la caserne de Bonne où on a avec Olivier Siedler donc nous on a créé un bâtiment mais Olivier Siedler qui est énergéticien a lui analysé tous les bâtiments au bout de deux ans de fonctionnement et donc ce qui est intéressant c'est de voir ce qui se passe techniquement ce qui est réussi ce qui ne marche pas on s'aperçoit qu'autant la conception a été bien maîtrisée autant le chantier a commencé à être quelque chose d'extrêmement difficile et il y a beaucoup de malfaçons sur le chantier mais là où ça se gâte c'est dans la maintenance qui est catastrophique et puis les usagers qui font que le tout peut partir en vrille très rapidement donc on a des bâtiments qui produisent plus que si on n'avait rien fait il y a plein de choses qu'on met en place actuellement pour pouvoir rattraper on va facilement basculer de l'autre côté mais ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes à comprendre pour éviter de retomber dans des clichés quand il y a des formations sur l'environnement pour les architectes ou les ingénieurs on a trop souvent tendance à leur donner finalement des choses toutes faites et puis des recettes or on se réinterroge nous profondément fondamentalement la question sur chacune des opérations comme si on repartait à zéro et donc le travail sur la perception globale de ce qui nous entoure comment c'est les vents c'est tout le contexte bioclimatique vraiment on le réinterroge très profondément parce que là c'est une source d'économie après pour éviter que la technique vienne compenser en fait nous manque et puis après c'est la réinterrogation sur des systèmes qu'est-ce que ça veut dire par exemple de mettre la production au chaud de solaire sur un bâtiment air plus neuf sachant que quand l'eau arrive au bout d'un moment il arrive à zéro au niveau du robinet parce que le système d'alimentation est beaucoup trop long au niveau des tuyaux et qu'il y a une perte en ligne donc ça veut dire qu'il faut réinterroger sur la longueur des tuyaux sur lequel le réfugiage des tuyaux mais peut-être qu'il faut passer par d'autres systèmes que la production à l'énergie solaire je vous donne un autre exemple on a étudié une zone qui fait à peu près 1000 logements dans la région de Lyon et l'objectif de la communauté urbaine c'est de dire on va être écoquartier on n'est pas en centre-ville donc c'est du groupé ou des collectifs R plus 2 R plus 3 donc on a quand même quelque chose qui s'étend un peu mais comme ça veut être vocation d'écoquartier on va mettre un réseau de chaleur chaudière bois c'est génial nous la première chose qu'on a fait quand on a intégré le projet c'est d'abord dire surtout pas on arrête le réseau de chaleur parce que le réseau de chaleur c'est d'abord mettre une performance sur la paroi de chaque logement pour éviter justement qu'on ait besoin de calories si vous prenez un réseau de chaleur vous allez mettre des tuyaux partout donc il va y avoir un coût extrêmement important sur des linéaires ensuite il va y avoir le fonctionnement qui va avoir un coût et puis donc vous avez une consommation si vous mettez tout cet argent vous mettez le dixième de l'investissement sur la conception du bâtiment et sur la paroi donc vous avez un bâtiment pratiquement passif donc vous avez besoin de 90 euros en gros par an pour chauffer un logement vous voyez bien que vous avez besoin de très très peu d'énergie donc vous n'avez plus besoin de mettre en place un réseau qui va coûter très cher mais au contraire il faut mettre l'accent sur le bâtiment et voilà donc on réinterroge et ça ce qui est vrai là n'est pas vrai en revanche sur des éléments avec plus de densité donc il y a des tapets de paramètres qu'on analyse aujourd'hui et qui nous permettent de nous reposer toujours les questions par rapport à l'environnement global et jamais avoir de recettes donc voilà l'approche globale là vous en avez un exemple notamment sur Descartes c'était c'était finalement je ne sais pas si vous arrivez bien à le comprendre mais on a les consommations qui sont en haut qui sont des consommations non renouvelables ensuite vous avez ce qui est en gris c'est l'énergie grise de la rénovation l'énergie grise de la construction initiale et le tout doit être compensé par la production des ENR donc on voit pour arriver en fait à zéro donc ça veut dire qu'on fait des simulations on est sûr qu'on va se planter parce que de toute façon c'est des indications mais il peut se passer plein de choses autre temps nouveau système qui arrive ou au contraire mauvais usage voilà mais l'intérêt c'est d'aller c'est d'aller au-delà de la simple voilà du simple fait qu'il faut sur-isoler et travailler sur les énergies renouvelables on va au-delà voilà simplement bon c'est quelques projets en cours qu'on a actuellement où on travaille sur sur ces notions à la fois d'urbanisme et puis de projets dans lesquels on n'enferme pas du tout l'architecture dans de la performance l'architecture doit continuer à avoir cette liberté d'expression et en fait contrairement à ce qu'on peut penser ça a beaucoup enfin nous en tant qu'architecte ça nous a beaucoup poussé et amené sur des territoires et des des réinterrogations qu'on n'aurait pas eues et de nouvelles architectures de nouvelles écritures architecturales c'est tout le travail sur la bioclimatique sur les pare-soleil comment réinterpréter les pare-soleil des doubles pots comment travailler avec des nouveaux matériaux et tout d'un coup on a vu des nouveaux vocabulaires qui petit à petit arrivaient et qui ont amené en fait un souffle nouveau par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent par exemple ce que vous avez en bas à droite c'est actuellement on travaille sur un bâtiment dans lequel il y avait une oeuvre d'art sur un bâtiment donc qui va être enlevé on va créer une paroi en verre devant sur laquelle on va remettre l'oeuvre d'art avec des LED mais tant qu'à faire d'avoir une verrière on travaille actuellement avec des systèmes japonais de micro-billes photovoltaïques inclus dans une grande verrière et donc on ne voit pas du tout que c'est plus photovoltaïque mais en revanche qu'il y a une vraie valeur de production et donc c'est trouver des nouveaux produits d'aider les industriels à développer des produits qui vont nous aider à vraiment nous exprimer mais avec une performance c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous voyez des bâtiments qui sont complètement photopileux enfin remplis de photopiles le problème c'est que c'est des bâtiments qui vont dater très rapidement puisque la technique avançant on va trouver de nouveaux systèmes et très rapidement le photopile va tendre à disparaître dans sa forme actuelle pour prendre d'autres formes et on va dater du coup on dira l'année 2005-2006 c'était le photopile c'était le bâtiment de ferrier sur la ZEC voilà enfin c'est toutes ces expressions trop fortes d'architecture environnementale en fait l'objectif c'est que l'architecture revienne prenne en compte tout ça et le réintègre dans une nouvelle écriture architecturale voilà simplement aussi une dernière opération que je vais tout simplement vous montrer en photo on travaille actuellement sur la réintégration enfin les prisons de Lyon donc on déménageait et donc on a un patrimoine assez extraordinaire et on va donc restructurer les prisons de Lyon pour en faire une université des logements des bureaux voilà dans tout un ensemble assez important et l'objectif c'est d'avoir un bâtiment à la fois travailler sur une qualité d'usage une qualité de performance sur les bâtiments et puis travailler aussi sur la programmation performance de programmation c'est quoi ? c'est-à-dire que c'est retrouver dans la ville en fait une programmation qui reconnecte les gens donc je ne parle pas de mixité mixité c'est vous prenez des gens vous les mettez dans un mixeur et puis tout le monde doit se ressembler on est dans la diversité c'est-à-dire c'est prendre en compte qu'on est tous différents mais on a la même valeur donc c'est comment entre nous on peut apprendre à vivre sur un territoire et au contraire notre diversité nous amène à quelque chose de beaucoup plus dynamique alors la vie des prisons c'était ce qu'il y avait il y a quelque temps donc vous avez deux prisons je ne sais pas si vous les voyez en fait qui sont si j'ai la souris voilà qui sont ces deux prisons-là et donc le projet aujourd'hui voilà alors c'est pas super qualité mais c'est vraiment de travailler sur on conserve une partie du patrimoine qui est assez extraordinaire qui raconte une histoire et par contre on réouvre totalement l'ensemble où on va faire venir le public qui va traverser l'université même donc il y a un mélange entre le public et l'université qui va venir à l'intérieur de jardins dans lequel il y aura tout un travail avec Habitat Humanisme sur des gens en réinsertion mais qui sortent de l'hôpital qu'on met dans des résidences étudiants notamment des personnes âgées qui sortent de l'hôpital et du coup d'avoir à l'intérieur d'un même bâtiment des étudiants qui se mettent au service et tout ça dans un lieu dans lequel on va pouvoir vivre travailler dormir se former et donc c'est un gros challenge qui est en route dont le permis qu'on soit à me déposer donc voilà une autre vue et voilà en fait l'ensemble de l'opération donc c'est fait avec Hori architecte à Paris et puis Gabi Blondeau qui est un autre cabinet d'archives donc on est trois sur l'opération et c'est vraiment une deuxième étape dans les projets développement durable c'est la prise en compte profondément d'une autre vision de vivre ensemble dans un quartier et dans un lieu voilà j'ai beaucoup parlé je suis allé très vite et moi ce que j'aurais aimé c'est de savoir si vous avez des réflexions des questionnements sur ces thématiques j'ai parlé finalement ou peu d'architecture beaucoup de gouvernance et aussi pas mal d'énergie mais en fait on s'aperçoit que voilà tous ces domaines sont totalement interactifs et que finalement l'architecte doit se reposer la question aussi du sociologue autant que de l'ingénieur et retrouver en fait un rôle dans une équipe qui est le management voilà est-ce que vous avez des questions merci 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 merci